bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un scraproom tour ou un atelier tour comme vous voulez moi je préfère appeler ça atelier tour puisque j'appelle souvent ma pièce mon atelier plutôt que ma scraproom donc là je me trouve devant la porte j'ai entre ouvert la porte j'ai mis le flash parce que le souci c'est que il fait très noir je suis dans mon couloir donc voilà alors vous voyez déjà sur la porte j'ai réalisé il y a déjà quelques temps ça fait pratiquement un an j'ai réalisé cette plaque de porte avec le mot atelier donc en mix média j'espère que ça résonne pas trop parce que là dans le couloir ça résonne c'est infernal quand je parle donc j'espère que pour vous ça va pas être ça va pas être trop casse oreille et donc j'ai utilisé plusieurs choses pour faire cette petite plaque de porte et puis comme je la trouvais vraiment trop noire là en fait elle est dans les tons dorés et bleus mais ça fait vraiment très très foncé alors du coup j'ai rajouté quelques petites fleurs rosé vertes en bas pour que ça ressorte un petit peu voilà donc je vais entrer dans la pièce alors voilà donc quand on ouvre voilà on tombe sur cet espace alors c'est un couloir oui c'est un tout petit couloir voilà comme ça donc la pièce n'a pas été refaite niveau papier peint ni sol donc ne vous attendez pas à voir quelque chose de super exceptionnel et puis aussi pour vous dire que tout le matériel que j'ai c'était du matériel que je stock depuis maintenant ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne youtube ça fait 54 ans que j'ai ma chaîne youtube puisque je l'ai commencé en 2016 et j'ai commencé j'ai recommencé le scrap et bien deux ans auparavant donc ça fait vraiment sept ans que j'ai ce matériel voilà donc ne dites pas que j'ai beaucoup de matériel etc que j'ai une superbe pièce etc j'ai commencé dans mon salon comme tout sur un petit coin de table et puis j'avais déjà expliqué lors de mes différents scrap room tour atelier tour que mes enfants sont grands donc ils sont partis les uns près les autres il ne me reste plus que marina à la maison donc comme j'ai quatre chambres cinq chambres le truc c'est que j'ai récupéré au début je suis monté dans un tout petit débarras d'ailleurs vous pouvez voir la vidéo est sur ma chaîne encore après j'ai intégré une petite chambre d'un de mes fils après j'ai mon autre fils qui est parti donc j'ai pris deux pièces et puis là comme j'ai marco qui est un rejoint sa brigade de gendarmerie donc maintenant il m'a laissé sa grande chambre et voilà donc c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir cette magnifique pièce et franchement c'est vrai que c'est vraiment une grande chance pour moi alors c'est parti donc quand on entre vous allez entendre craquer parce que le sol c'est du parquet et ça craque beaucoup quand on entre déjà ici j'ai mis un petit cadre que j'ai réalisé il y a c'était à mes débuts c'était vraiment à mes débuts avec donc une photo de mes enfants et puis là au fond vous avez le pont de saint nazaire et c'est quand on avait été en vacances en bretagne on avait fait la loire atlantique la bretagne donc j'avais réalisé ce petit cadre j'avais déjà commencé vous voyez à faire un peu de mix média à l'époque mais moi j'étais pas convaincu donc j'en ai pas fait très longtemps et puis ici donc voilà donc ici ce sont des créations que l'on m'a offerte que l'on m'a envoyé alors je ne sais plus qui m'a envoyé ces créations je peux pas vous dire alors je crois que ce petit album c'est tiré d'un de mes tutos et je crois si mes souvenirs sont bons que c'est comment elle s'appelle que c'est margaret pardon margaret mille excuses j'ai eu un petit trou de mémoire que c'est margaret donc qui m'a offert ce petit album elle avait fait des superbes fleurs avec du cuir franchement magnifique donc ici j'ai une petite bougie que j'adore avec des petits flamants roses et puis là c'est une petite déco fleurs que j'avais fait et puis donc voilà j'ai tout ceci alors ça ce sont des fleurs que l'on m'a fait pareil sont magnifiques et je les ai mises là pour que justement on puisse les voir et là j'ai des petits chapeaux alors ça j'adore franchement c'est magnifique j'adore ensuite donc je vais vous faire faire le tour de la pièce pour vous montrer un petit peu donc voyez mon ordinateur en face là j'ai une vidéo qui est en train de charger alors on entre et ça donne ceci déjà de ce côté là bon là vous avez vu j'ai la fenêtre voilà jusqu'à mon mur et ça donne ça alors je me dépêche je vais pas tout vous détailler parce que c'est toujours la même chose alors je vais commencer par bah écoutez je vais commencer par là je finirai par par tout mon plan de travail après je vais commencer par ici et puis je vais faire le tour donc ici j'ai un super pan de mur qui est recouvert de plein 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 de créations alors là donc ce sont des créations que j'ai faites ce sont des pages que j'ai réalisé il ya déjà un petit bout de temps ici donc j'ai une zia la ya oreo et puis dernièrement j'ai fait un sketch avec les membres de mon groupe le gang des scrappeuse et pour le sketch donc c'était celui ci ensuite là vous avez mes cercles à broder donc ça ce sont des créations que j'adore faire de détourner des cercles à broder et puis d'en faire des créations unique donc j'en ai fait trois j'en ai fait beaucoup plus ça mais il y en a d'autres que j'ai vendu un que l'on m'avait commandé là il ya un superbe cadre je sais plus qui est ce qui me l'a fait je peux pas vous dire donc là c'est une création que j'ai testé bon je sais pas mon trip mais bon alors là vous avez le cadre que m'a fait margaret encore une fois d'ailleurs il n'est pas droit faudrait que je le remette droit avec donc la clé du bonheur je trouve ça c'est assez génial ce qu'elle a fait avec les perles je trouve ça vraiment super c'est vraiment génial et puis donc ici pareil c'est une création que l'on m'a fait j'ai beaucoup de création de mes abonnés dans mon atelier et je me rappelle pas forcément de qui me les a créés donc mille excuses déjà à toutes j'espère que je ne vais pas vous blesser en ne pas en ne citant pas vos noms mais je me souviens vraiment plus qui m'a fait ces magnifiques créations moi ici vous avez un petit meuble il n'y a rien de spécial dedans voilà c'est des choses des élastiques il n'y a rien de spécial il y a même des tiroirs vides bon des agrafes ici donc c'est la super barmoire que m'a réalisé sarah quand on a fait le calendrier de l'avant ensuite ici alors j'ai pas beaucoup de place donc c'est pour ça je vais essayer de faire attention ici j'ai toute une tour où je mets tous mes apprêts c'est quand je faisais des bijoux j'ai fait des bijoux pendant un bon bout de temps donc dedans vous avez tous tous les apprêts je vais essayer de me mettre comme ça voilà vous avez tout ce qu'il faut vous avez des chaînes vous avez pour faire des portes clés enfin voilà donc ma tour est totalement pleine et il m'arrive de m'en servir pour le scrap ensuite ici c'est des produits voilà des lingettes un marteau des produits ménagers mon alcool isopropanol pour faire mes ancres à alcool donc là c'est vraiment pour le nettoyage ensuite donc ici j'ai mis une petite lampe parce qu'il m'arrive souvent de faire les photos de mes créations donc là dessus je mets là ce que vous avez les petits papiers là avec les petits parquet en dessin dont je les mets là et je fais mes photos avec alors je vais tourner et je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin parce que c'est vrai que avec mon plan de travail au milieu j'ai pas beaucoup de place je vais essayer de pas me faire mal donc en haut de mes armoires vous avez voilà toutes mes créations alors là il y a des mini albums il y a des comment ça s'appelle déjà si je commence à perdre mes mots on va pas arriver au bout de la vidéo vous avez des ddddd des calendriers de l'avant voilà donc ça c'est une boîte que j'ai fait il ya 8 ans et puis donc j'ai deux trois grands meubles comme ça alors je vous montre voilà donc j'ai trois grands meubles comme ça avec du matériel alors je vais pas vous ouvrir les boîtes je vais vous montrer vite fait de toute façon je pense que la vidéo va être en plusieurs parties alors ici vous avez toutes les boîtes où je range mes fleurs tout est étiqueté pour que je puisse me souvenir de ce que j'ai mis dedans tout simplement donc j'ai tout étiqueté ce sont des boîtes qui viennent de chez action et qui sont vraiment bien pratique donc j'ai trois étages de fleurs alors pareil sont des fleurs que j'achète un petit peu partout notamment sur aliexpress je les achète en gros et ben ça c'est pour mon usage personnel voilà c'est pas pour ma boutique parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser j'ai aussi donc tout ce qui concerne la boutique dans cette pièce ici j'ai mis tous mes die-cut rangés dans des pochettes voilà cela faut que je les range je ne sais pas encore rangés mais rangés dans des pochettes et étiquetés avec noël et c'est donc comme ça alors la plupart des die-cut viennent des blocs de chez action les blocs où ils vendaient des die-cut à l'époque ici ce sont des éléments en feutrine que j'ai découpé avec la big shot et ici donc vous avez encore des die-cut alors cela ne sont pas étiquetés par contre j'ai pas encore eu le temps de le faire donc cela n'ont pas d'étiquette ici donc c'est ma corbeille avec toutes mes découpes donc deux mots alors la plupart c'est vous que vous les avez envoyés ici donc j'ai une petite boîte avec tout ce qui est vous savez les petits moulages alors ça on me l'avait fait celui là j'adore ça ce sont des moulages en plâtre donc je vais faire attention c'est super fragile et puis ça c'est tous les cadres qui venaient de chez actions donc ça c'est ma boîte où il ya tous les cadres en dessous donc cette boîte là vous la connaissez en général vous la voyez souvent dans les vidéos je vais essayer d'ouvrir avec une main c'est pas évident et dedans donc voilà je vous tournez vous avez tous mes coins pour les mini albums toutes les fermetures ici pour faire les mini albums voilà et puis vous avez quelques capsules altérées aussi dans le fond mais je vais pas vous montrer sinon il faudrait que je déplace tout alors je vais remettre tout en place ensuite ici ici donc ce sont alors c'est une pochette où je mets tous mes tamponnages les tamponnages que je fais les tamponnages que vous m'envoyez alors j'espère que le flash va pas trop vous gêner je pourrais l'enlever mais fait assez sombre dans la pièce en dessous donc en dessous bas des petites choses à monter j'ai aussi des cercles à broder qu'il faut que je fasse ça ce sont des pochettes et puis là vous avez encore plein de die-cut alors je vais faire comme ça voilà vous avez encore plein de die-cut dans des boîtes pareil qui sont étiquetés là notamment ce sont tous les die-cut de chef déco que je mets dans une seule boîte en dessous idem là donc c'est c'est une pochette avec des découpes alors ça ce sont toutes les découpes que vous m'envoyez voilà je mets tout dans des pochettes je garde tout comme ça pour pouvoir les réutiliser ensuite je vais m'accroupir ce sera beaucoup mieux pour y arriver c'est vrai que je pas beaucoup de place c'est embêtant bref ici donc ça c'est un album que vous pouvez trouver chez action et dedans moi j'ai mis des découpes j'ai rangé des découpes là donc ce sont des découpes pour embellissement voilà pour les mais les embellissements maison et puis là quelques die-cut pareil avec une petite chouette j'adore mes petites chouettes elles sont trop belles elles sont vraiment trop belles que je range ici ensuite là dans les pots il ya quelques fleurs des petites boules de noël que je garde ici et puis là ce sont des petites étoiles en bois ensuite donc je vous remontre ce meuble là rapidement voilà maintenant on va passer au meuble à côté donc le meuble à côté alors je vais pas vous tout vous sortir donc il ya pas mal de choses voyez à des crayons il ya des petits galets bleus transparents ici vous avez mais mais lingettes pour fermer mini album en tissu là donc c'est un pot avec des rouages en bois des petits des gros toutes les tailles ensuite ici c'est un espace où j'ai des crayons des ciseaux ici tous mes ciseaux cranteurs là j'ai pareil des pinces en plus des cutters en plus des bâtons donc de glace coloré qu'on m'avait offert ici j'ai un pistolet à colle à pile si vous comptez l'acheter il est pas cher c'est sûr mais ne l'acheter ne l'acheter pas franchement non non ne l'acheter pas je sais plus c'est quelle marque c'est une marque qui est connu en plus je me rappelle plus mais franchement il est nul déjà moi vous voyez j'ai le bâton à l'intérieur il est complètement collé il ya plus rien à en tirer et à pile je peux vous dire que ça marche pas bien ici mes petits poussinés avec donc à l'intérieur toutes mes petites poudres parfumées de chez f déco pour mettre dans mes mini album en tissu sur mes couvertures pour que ça sente bon là c'est une jolie boîte qu'on avait réalisé pour moi une boîte alors c'est nini voilà donc ce sont les créations de nini que vous pouvez retrouver sur facebook elle fait des trucs super elle m'avait fait une super boîte à mouchoirs fera peut-être que je remette d'ailleurs des mouchoirs dedans vraiment magnifique ici donc ben ça c'est des petits rangements voilà il ya un petit peu tout n'importe quoi j'ai pas tout vous ouvrir là c'est vraiment du bric à brac des des petits papillons comme ça de chez aliexpress qui sont arrivés tout démonté d'ailleurs qu'ils me servent plus ici donc on a des merry christmas en bois là c'est pareil que c'est des petites choses en bois que vous m'avez envoyé et puis en haut bas en haut je sais plus ce que c'est oh 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 il ya rien de bien spécial ensuite les tâches du dessous alors les tâches du dessous déjà vous voyez deux cadres en mix média que j'ai réalisé voilà ça c'était mon tout premier que je réalisais dans ce genre de thon bleu jaune et j'ai utilisé toutes les peintures de chef déco ici idem j'ai fait j'ai pris un grand pochoir je crois que c'est un pochoir de stamperia si mes souvenirs sont bons avec la libellule et donc j'ai j'ai fait un cadre et derrière derrière vous avez toutes mes boîtes à embellissement donc embellissement métal résine les fioles les pampilles les fleurs etc voilà comme ça vous voyez c'est vraiment des des comment s'appelle des boîtes qui qui sont vraiment génial on peut y mettre vraiment plein plein de choses donc là pour les bébés voyez bon je vous les ouvre pas ça sert à rien si vous voulez une revue sur les petites boîtes n'hésitez pas à me demander je vous la fraîche alors ensuite ici donc j'ai bah oui j'ai un petit un petit meuble avec à l'intérieur tous les petits calepins pour écrire mes tutos etc et puis là donc une petite maison que j'ai réalisé en papier et là vous avez une fausse orchidée qui vient de chez l'action je pense que vous les connaissez c'est vraiment c'était les premières fleurs en plastique que j'achetais façon les vrais je les tue donc c'est pas la peine que j'ai une vraie orchidée ici je les tue alors ici dans cette boîte ça c'est tout ce qui me sert pour mon junk journal que je n'ai toujours pas terminé il est toujours en attente sur une étagère mais je peux m'en servir pour pour le junk donc de temps en temps quand je reçois des petits papiers vieillis des petits embellissements pour les junk ben je je les mets dans cette boîte ça c'est moi qui les avez réalisé ensuite ici donc vous connaissez toutes ces mallettes de chez action pareil vous allez voir beaucoup d'action dans mon atelier un très peu de marque et beaucoup d'action donc voyez donc j'ai mis tout mais tous les embellissements bois noël la mer les feuilles les glitters les fleurs les champignons les papillons etc etc ici donc en bas voilà donc ici vous avez vu c'est ce que vous trouviez chez action à les petites boîtes comme ça dedans j'ai mis toutes mes pinces j'ai mis des trombones qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis des aimants voilà des trombones ici j'ai des petites ça j'adore ça c'est pour faire des petites flippettes ce sont des petites flèches j'ai des petites plumes pour servir de flippettes dans mes mini albums voilà donc là c'est vraiment le petit matériel et puis là c'est pareil je vais pas vous les ouvrir mais dedans sachez qu'il y a beaucoup de d'embellissements bois des embellissements feutrines aussi j'ai beaucoup d'embellissements feutrines alors j'ai tout mélangé ce qu'on m'a envoyé est ce que j'ai acheté donc ça c'est vraiment et puis à beaucoup de noël aussi donc c'est vraiment tous les embellissements bois donc ça je vous ouvre pas tout ça ça sert à rien en dessous donc qu'est ce que j'ai j'ai pas mal de choses j'ai toute une caisse de feutre derrière ici ce sont toutes les fleurs que vous m'avez fait en tissu en dentelle voilà magnifique je garde tout ici là ce sont des feuilles en plastique pour les créations de l'automne ensuite à côté donc j'ai tout mon foil là vous voyez le foil rouge chez le gel rose gold enfin tout est derrière et puis ici dans les boîtes j'ai quelques petites choses à créer que j'ai acheté chez action je vous remontre le meuble entièrement donc le dernier meuble ici donc alors là ce meuble je l'adore donc là j'ai qu'est ce que j'ai là dedans par contre je me souviens plus où est donc j'ai tout ce qui me sert des fausses pommes de pain etc des feuilles tout ça dans une forme de ou une sorte de mousse ça c'est ce que j'avais acheté chez aliexpress ici j'ai toutes mes boules alors toutes mes boules je vais vous montrer ce que c'est hola donc c'est ça toutes les boules toutes les petites baies de toutes couleurs pour mettre donc dans mes créa ensuite là donc c'est mon appareil photo à l'intérieur j'ai des encres des petits pattes d'encre de chez action elle est tout petit carré là dans ma mon point crayon que je vous ai fait en tuto j'ai mis tous les washi tape très fins voilà les plus fins ici ce sont tous mes chipboard en bois qui viennent de plusieurs boutiques et puis il y en a que vous m'avez offert aussi mais principalement il y a du wild orchid craft de chez donc du scrapignac on a aussi du du f déco voilà donc j'ai quand j'ai acheté une papier une collection de papier chef déco je prenais les chipboard qu'elle a avec donc tout en bois ici un étage que j'affectionne particulièrement donc il s'agit de mes encres donc là vous avez toutes les encres stampin up que je possède jusqu'ici ici donc toutes les encres spectrum noir j'ai acheté que ça ici vous avez donc toutes mes stazone alors ces stazone là ça fait sept ans que je les ai elles fonctionnent toujours autant c'était mes premières encres et comme je m'y connaissais absolument pas du tout en encre j'avais acheté les stazone alors tant vous dire que quand je mettais de la stazone sur mes tampons les tampons gardaient la couleur à l'époque je savais pas du tout que c'était une encre qui restait coriace c'est une encre pour tout support pour le verre pour le plastique pour tout elle est vraiment très bien ici donc toutes mes petites mousses de mai distress oxide bon là c'est un petit pot et là vous avez donc toutes mes distress oxide voilà toutes mes encres chouchoutes donc là il en manque une en haut mais ça elle est sûrement bureau à toutes mes encres chouchoutes sont là ici bon mais à part celle ci qui n'est pas une distress oxide qui est une une my favorite things voilà le petit meuble en c'est du carton c'est du chipboard très dur c'est moi qui l'ai réalisé un jour je me suis dit que j'avais envie de mettre mais mais distress ailleurs que dans mes tiroirs donc j'ai décidé de me créer un petit meuble là bas ça ce sont les mousses pour les spectrum noir et puis ici donc on a quelques mousses voilà pour en créer et là donc c'est ma grosse bougie que j'aime beaucoup je n'ai pas encore utilisé mais quand elle sera finie je peux vous dire que le pot je récupère c'est un pot magnifique pareil j'avais acheté ça chez clash price je crois ensuite en dessous donc en dessous bas c'est la section courrier principalement donc dans le classeur vous avez toutes les pocket letters que j'ai reçu bon j'en ai d'autres ailleurs elles ne sont pas toutes là mais toutes les pocket letters que j'ai reçu de mes correspondantes de l'étranger à l'époque où je faisais beaucoup d'échanges de pocket letters ici c'est mon classeur pour mes tampons clear voilà vous savez je vous ai fait une revue d'ailleurs sur ce classeur pour le rangement de mes tampons clear là ce sont des cartes des enveloppes mon petit carnet d'adresses qu'il faut que je change j'ai une abonnée qui m'avait envoyé un petit carnet pour mettre toutes mes adresses j'ai pas encore fait le changement je vais le faire madimo quelques petits chevalets comme ça pour mes photos ici donc ce sont des petites choses que je me sers pas parce que j'ai pas la machine j'avais acheté ça de francis sous chez chez nose et c'est des choses qui coûte très cher à la base c'est pour une machine à embosser à découper je crois que c'est pour une fiscarze il me semble mais la machine était très cher donc je les ai laissé là là c'est ma balance pour mes envois ici j'ai mis le set créatif pour l'encre avec donc l'espèce de plumes en verre donc c'est pareil j'ai jamais encore testé enfin je le fasse ici donc ben c'est mon planeur qui ne m'a jamais servi donc là j'ai des timbres j'ai quelques petits papiers ensuite en dessous en dessous là ce sont plein de petits sachets pour des envois là ce sont toutes mes cartonnettes pour pouvoir faire mes effets 3d ma petite machine de découpe ma petite toga voilà ça c'est ma petite ma petite chouchoute à ma première machine de découpe ici ce n'est pas à ranger alors j'avais un rangement à l'époque au mur avec des feuilles magnétiques et puis comme j'ai changé de pièces j'ai enlevé et j'ai tout mis comme ça dans un dans un comment dire dans un petit panier donc tout est là voilà donc ce sont tous mes tout médaille j'ai tout mis ici il y en a encore en dessous voilà j'ai pas encore eu le temps de ranger tout ça mais ça ça va venir là c'est une grande plaque ce sont les grandes plaques pour la big shot de découpe ici c'est un die pour faire une boîte là c'est une petite mousse en dessous donc on a ma plastifieuse et vous avez dans le fond ma silhouette portrait bon là c'est une boîte qui n'est pas très intéressante 1 dedans il ya des quand je faisais des bijoux un des bracelets etc là c'est ma boîte avec tout mon fils aluminium parce que je faisais aussi beaucoup de fils aluminium donc j'ai tout mis ici et puis ici c'est une boîte avec tous les derniers bijoux que je n'ai jamais vendu et qui sont là et parfois je les donne en petit cadeau dans mes envois bon là c'est une petite déco voilà plein de petites choses que je garde que j'aime beaucoup derrière on a deux grandes ampoules qui viennent de chez action en verre qu'il faut que je customise absolument je vais vous tout vous remontrer voilà donc maintenant on va passer de l'autre côté donc voyez on tourne on tourne on tourne on tourne donc là vous avez mon jardin à l'extérieur et puis on arrive donc ici alors je vais repousser ma chaise on arrive ici donc je vais vous montrer comme ça rapidement quand je suis loin on va commencer par ce coin là donc là où vous avez vu à ma télé j'aime bien regarder la télé avoir un petit fond sonore quand je crape donc j'ai ma petite télé ici j'ai une création qu'hélène m'avait fait avec un masque c'était un peu sur le thème de 50 nuances degrés j'adore ce j'adore ce ce cadre en mix média et magnifique ici donc c'est une création que l'on m'a fait avec donc c'est c'était parce que j'avais organisé un concours et le concours est tombé au moment où mon papa est décédé donc une personne je me souviens plus de son prénom je suis incorrigible je suis désolé je suis vraiment désolé on m'avait donc réalisé ce joli cadre et puis moi j'ai mis donc la photo de mon papa dedans ici donc des classeurs alors des classeurs avec des tutos des classeurs voilà avec des pochoirs j'ai plein de pochoirs j'ai mes deux mais deux pochettes de pochoirs j'ai des papiers de brouillon là c'est pareil j'ai plein plein de choses voilà donc il ya il ya du bazar il ya des étiquettes il ya mon tapis pour ma silhouette ici donc ça je vous le détaille pas là donc ce sont deux jolis miroirs que j'avais réalisé donc en mix média j'avais fait un tuto si sur ma chaîne vous me voyez dedans d'ailleurs ici donc ça c'est une jolie assiette que madeleine madeleine scrap à bio madeleine et christelle scrap à bio ou à bio scrap je sais plus donc c'est madeleine c'est la maman qui m'avait réalisé cette jolie assiette envoyer avec une superbe gorgeous franchement trop belle j'adore j'adore elle est vraiment magnifique donc je la mets ici ça évite que quelqu'un y touche et que on me la casse donc derrière on a des petits carnets des petites enveloppes ensuite ici donc j'y ai mis tous mes washi tape dans des voilà dans des petites choses comme ça dans les petits c'est ça venait de action pareil là j'ai mon ma petite tasse que m'a offert sarah donc dans l'échange de noël ici c'est mon premier bébé fimo le premier le dernier je vous rassure parce que franchement j'étais pas très douée et puis ici on a encore du washi tape et puis une petite boîte je sais même pas ce qu'il ya dedans ouais il ya des petites babioles donc ça c'est pareil c'est moi qui l'avait réalisé ça je garde j'aime beaucoup garder j'aime très peu jeter ici j'ai derrière j'ai deux cadres qu'il faut que je mette au mur pour l'instant je n'ai pas encore mis donc ça c'est celui que nathalie m'avait fait avec donc dedans j'avais mis les photos de mariage donc ça faut que je l'accroche et puis j'ai aussi celui ci que j'avais réalisé en mix média voilà donc déjà pour cette partie ensuite on va passer à ce meuble alors ce meuble et bien c'est un meuble qui est réservé quasiment mix média donc ici vous avez tous mes petits pots alors là ce sont des tous les tags que j'ai fait en mix média il ya les tutos sont sur ma chaîne vous pouvez retrouver les tutos sur ma chaîne donc je les ai tous mis ici avant ils étaient accrochés mais ça prend vraiment trop de place donc j'ai préféré les laisser là ici donc les petites boîtes comme ça ce sont c'est du sable voilà la plupart du temps là on a tout mais merde stone toutes mes petites choses comme ça là toutes mes petites pebbles voilà l'unique à flex j'ai aussi des beaucoup de comment s'appelle beaucoup de strass voilà quelques strass ici donc ici on a du sable fin du sable plus gros là ces petites bouteilles que vous trouvez chez action avec les petits strass dedans ici c'est la partie où je mets toutes mes paillettes voilà donc ça ce ne sont que des paillettes il y a ici des micro billes en dessous donc on a encore des paillettes là pareil ce sont des toutes petites perles de rocaille là mais glace bed donc en transparente et en couleur violet ici donc ça c'est un petit buste que j'avais quand je faisais les bijoux et que je devais mettre des petits colliers etc donc ça c'était pour faire mes photos derrière j'ai tous mes sequins donc des sequins pour noël tous les petits sequins dans la boîte comme ça et puis j'ai tous mes petits sequins ranger dans les boîtes comme ça ensuite donc ici tous les sequins au corps et puis là ce sont tous mes flex couleurs argent j'ai jamais réussi à trouver les couleurs dorées j'ai que les couleurs argent ensuite ici vous avez donc un petit peu de babiole je peux pas tout vous détailler ça c'est un petit un petit porte carnet que l'on m'a fait mes petites chouettes enfin ma petite chouette et mon petit bout là ce sont donc tous mes spectrum vous savez les spectrum avec dedans il y a du produit avec des paillettes et puis des pointes voilà les points de pinceau comme ça donc j'ai différentes couleurs j'ai du rose du violet du noir du transparent ici donc encore les les strass de chez action ensuite ici bon bah je vais pas vous le détailler non plus il y en a beaucoup trop ce sont toutes mes pattes de textures pour le mix média donc les 3d gel avec les glitters les snow effect les pattes de textures gold argent or rose gold etc les gesso noir ici j'ai ma poudre ma magic powder de 13 art j'ai des crimes past ici c'est pour faire des effets rouille donc ça je vous le détaille pas ça sert à rien du tout et puis ici donc une superbe créa pareil qu'on m'avait envoyé j'adore ce livre plier les vraiment magnifique bon il a eu un petit peu de choc ici au niveau des plumes parce que oreo s'était amusé avec et puis là donc ce sont toutes mes cols pour le mix média j'ai aussi de la laque et j'ai du vernis voilà j'ai pas mal de colle tout est là donc ça c'est colle là je m'en tiens uniquement pour le mix média donc je vous remontre rapidement le petit point qu'on a fait voilà donc maintenant on va passer en dessous alors ici donc ce sont des papiers donc j'ai des collections de papier différentes je vous détaille pas tout je mets tout dans des pochettes aussi là les deux bacs comme ça je vous les ouvre pas ce sont des voilà ils sont très lourd ce sont des papiers des choses que je garde qui ne me servent pas ici donc bon là c'est ce qu'il me reste de mes kits ici ce seront peut-être des prochains kits sont des papiers qu'il faudra que je vous propose en kit ensuite donc on va remonter alors je vous ai montré tout ça et on va passer je pense que je vais vous faire tout ça jusque là et après on passera sur tout ce qu'il ya en dessous alors ici donc bon bah de la déco pareil encore des choses que l'on m'a envoyé ça c'est une petite cage qui vient de chef déco que j'ai customisé donc je les peins je les vieillis et puis j'ai rajouté des fleurs là c'est un buste qui vient de chez action que j'aime beaucoup le coeur pareil on me l'avait renvoyé en cadeau alors ici ce sont des meubles qui viennent de chez action que j'ai repeint et j'ai donc agrémenté tout ça avec du papier de chez action bon dedans il n'y a rien je peux vous en ouvrir un d'ailleurs vous avez vu voici peut-être un coeur comme ça vous avez vu avant c'était dans ma cuisine et je mettais du café dedans en les cafés de la senseo et ça avait tâché c'était très très gras donc là pareil une petite horloge blanche qui vient de chez action que j'ai entièrement repeint et que j'ai customisé ici donc bas là ce sont des albums pour une cliente donc ça voilà là c'est un carnet avec des feuilles aquarelles que m'avait offert sarah ici c'est ma tablette là donc j'ai toutes mes feuilles pour mon imprimante bon là c'est mon imprimante 1 ici au dessus j'ai des petits portants comme ça dans lesquels j'ai mis mes créations et les vôtres donc ça c'était les petites robes que j'avais acheté chez action au tout début il faisait des trop comme ça c'était super mignon donc des petits carnets qu'on m'a customisé là ce sont des petites choses que j'ai fait là vous avez pu voir le tuto là vous avez aussi vu le tuto ici donc c'est l'album souvenir souvenir pour mon papa ici sont deux mini albums que j'ai réalisé c'est exactement les mêmes sauf qu'il y en a en tissu et un donc en papier ensuite à côté pareil un deux mini albums que j'ai réalisé en tissu j'avais d'ailleurs fait un live créatif à l'époque pour les réaliser pour en réaliser au moins un ici pareil donc un petit carnet enfin un petit mini album pour atc que l'on m'a offert à côté c'est un mini album que j'avais fait mais il l'album shabby là un joli cadre avec une gorgeous que l'on m'a offert là c'est le tuto que j'ai fait que vous n'avez pas vu puisque c'est un tuto qui est privé pour faire un folio un album folio qui va avec un des kits que je vends sur ma boutique donc je fournis le tuto en vidéo plus le kit de la boutique ici donc ma big shot voilà oui elle est hyper vieille à la 5 ans la pauvre elle a bien vécu à côté donc des décos j'aime beaucoup des décos ça c'est des fleurs que l'on m'a envoyé en crochet elles sont super mais je les ai mis là parce que je les adore là donc pareil de la déco une bouteille que j'ai réalisé en mix média avec des superbes fleurs que valérie m'avait offerte elle les a fait elle même avec donc du tissu là ce sont deux bobines altérées que l'on m'avait offerte pareil ici vous allez voir il ya plein de petites choses que l'on m'a offert là c'est un tout petit album que j'ai fait bon là il ya pas mal de perles qu'ont trouvé chez action ma petite bougie avec ma petite chouette ça c'est ma fille marina qui me l'avait offert ensuite en dessous des perles des bougies un petit cupcake une bougie puis une autre bougie encore avec ma petite chouette dessus ensuite à côté donc j'ai une grille comme ça où j'ai mis toutes mes petites cartes que je reçois de chez craftelier j'adore elles sont vraiment trop belle regardez celle ci avec le petit chat et la cropped d'ail dans les mains dans les pattes je veux dire trop mignon donc là c'est le gabarit que je peux vous fournir par par mail en fichier pdf c'est pour faire donc les tranches pour les pages des mini albums là ce sont mes gabarits photo pour placer mes photos dans mes albums donc ça vous avez je vous ai fait des vidéos pour ça voilà une orchidée toujours pareil je j'adore les orchidées mais je n'arrive pas à les garder en vrai c'est pour ça je les prends en tissu au moins ça bouge pas là c'était des poids crayon que j'ai fait il ya au moins 7 8 ans dedans j'ai mis ma cropped d'ail j'ai mis mes pinces voilà donc il ya beaucoup de beaucoup de choses là c'est une boîte que j'avais réalisé pareil en mix média à l'intérieur qu'est ce que j'ai mis à l'intérieur oui j'ai mis donc plein de petits sachets organes avec toutes les capsules altérées que j'ai fait voilà ensuite ici on a un super batra preuve que m'avait offert bon là ici c'est spécialement pour la boutique c'est tout tous les kits qui sont en vente ici voilà petit tiroir c'est ma belle fille et mon fils qui m'a offert ce superbe meuble et dedans j'ai mis tous mes petits sachets de thé donc les sachets de thé vous m'avez offert des sachets de j'ai acheté et dans le coin il y a dans le coin donc tous mes pinceaux dans des pots voilà donc là je vais reculer un petit peu pour vous montrer tout ce que je vous ai filmé à l'instant j'essaie de pas me prendre le bureau derrière maintenant on va passer en dessous au meuble calax donc au reste du meuble calax ici donc des papiers des cartonnettes pour faire mes mini albums des papiers unis tout ça c'est réservé aux mini albums des blocs de chez action là à côté donc j'ai tous mes blocs de chez action aussi là dedans bah il n'y a plus rien j'ai tout vidé dans les deux il n'y a rien absolument rien alors là je vais essayer de me faufiler parce que je sais pas je vais vous montrer vous allez voir voilà donc j'ai que ça comme place avec mon bureau donc je vais essayer de me faufiler pour vous montrer je vais prendre ça autrement voilà donc là c'est une boîte que j'ai fait en tuto ici donc des dentelles alors c'est rempli de dentelles voilà voyez des dentelles là c'est donc quelques dentelles encore donc ça ce sont des dentelles que j'ai acheté chez action des dentelles que j'ai acheté sur aliexpress des dentelles que l'on m'avait donné à côté c'est je peux vous dire que c'est c'est compliqué je suis obligé de me tordre dans tous les sens pour vous montrer donc ici ce sont tous mes petits blocs de chez action pareil voilà donc on a les 15 15 20 les 15 15 ensuite en dessous j'ai donc une corbeille avec tout mon tissu tissu papier de soie voilà donc ça je vous le détaille pas là j'ai ce que j'avais fait pour faire une planche pour tamponner avec un cadre de chez ikea à côté je peux vous dire que c'est c'est du sport c'est du sport donc ici ce sont alors je vais essayer de bien mettre ici ce sont donc c'est une un bac avec tous les kits là ce sont tous les blocs de chez action pareil en 15 30 voilà alors je devais faire une vente de pas mal de choses et puis j'avais tout préparé et j'ai tout rangé parce que je n'arrive pas à me séparer de mes affaires il ya voilà je peux pas je peux pas c'est plus fort que moi c'est mes bébés donc je n'arrive pas à me séparer de tout ça en dessous donc en dessous c'est tout ce qui me sert pour faire les emballages les petites étiquettes etc les petits cadeaux pour mettre dans les kits de ma boutique là là dedans dans le carton donc j'ai ma lampe pour faire mon diamond painting c'est une planche lumineuse ensuite ici ici donc c'est une boîte avec tous mes tags je me recule un peu voilà donc tous mes tags sont ici vous avez plusieurs tags des tags de noël les grands tags comme ça qu'on trouvait chez action à une époque tous les petits tags disney voilà vous avez des tags en ardoise des tags cartonnés j'ai aussi beaucoup de tags que l'on m'a offert ils sont tous là donc là c'est un petit carnet de chez action là c'est deux plateaux quand je fais mes moulages ici donc vous trouverez tous les stickers voilà donc ça c'est vraiment tous les stickers les puffy c'est vraiment tout tous les stickers là j'ai tout mis ici la plupart viennent de chez action 1 donc j'ai tout rassemblée ici voilà donc pour les calax je vais vous les remontrer maintenant on va passer aux meubles de meubles calax qui sont là bas voilà donc vous avez vu on était ici là je me suis mise devant mes meubles donc ça donne ça donc en haut j'ai important que j'ai acheté chez pom 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 chez amazon sur amazon en fait c'est pour mettre des vernis et moi j'ai mis tous mes nouveaux drops et en haut donc j'ai mis ceux de chez action que je ne me sers pas pour faire des demi perles mais je m'en sers pour faire un petit peu de peinture sur mes embellissements donc le seul qui ne fait pas partie de la famille c'est mon stickers ça j'adore c'est pour mettre un peu de paillettes donc argenté sur mes créations donc je le laisse là et puis donc vous avez tous les nouveaux les nouveaux drops les vintage drops les cristal drops etc voilà donc ça c'est toute ma petite collection que j'ai acquise au fur et à mesure des années ensuite ici vous avez toutes mes bobines altérées voilà donc ça c'est moi qui les ai réalisés toutes les quatre là dans le meuble bon bah rien de spécial il n'y a rien dedans je crois d'ailleurs pour ça je vais même pas vous l'ouvrir non vous voyez rien dedans donc c'est pareil c'était un meuble vous voyez les tâches de graisse dedans c'était un meuble qui était aussi dans ma cuisine qui vient de chez action je les repeint il était sur pied en fer donc j'enlevais les pieds en fer je les repeint et puis j'ai mis du papier de chez action pour pour agrémenter le tout et ben je j'ai mis des paillettes un petit peu partout pour donner un petit peu de brillant là vous avez un petit cupcake que l'on m'a offert deux petites gorgeous que l'on m'a offert et ici ce sont des gommes que je vais acheter chez action et à ce moment là il ya juste un avion qui passe désolé pour le bruit on va attendre qui passe quand même on va pouvoir continuer après c'est même pas un avion c'est un hélicoptère enfin bref ensuite ici donc j'ai la palette altérée que j'ai réalisé en tuto palette de peintre et derrière alors ça derrière c'est un petit trésor que j'adore derrière donc j'ai un petit meuble pareil qui vient de non c'était une boîte c'était une casse à vin ça vient pas de chez action c'est une casse à vin pareil j'ai fait le même système j'ai repeint j'ai mis du papier et là donc vous avez mon junk journal qui n'est pas tout à fait terminé ici donc c'est un junk que l'on m'avait envoyé et donc les deux autres junk pareil on les avait envoyé voilà alors je me souviens plus qui me les avait envoyé je crois qu'il y avait un junk que marielle marielle beguinelle qui a une chaîne sur youtube qui fait de magnifiques junk qui m'en avait envoyé un je crois que c'était celui ci mais je ne suis pas sûre du tout j'hésite entre les deux je sais plus c'est lequel voilà je vais remettre ma palette ensuite derrière bas ici dans un pot mais gros washi tape je ne pouvais pas mettre dans les petits meubles que vous avez vu tout à l'heure là c'est un petit pot que j'ai customisé avec à l'intérieur donc on a des voilà des pinces à linge de toutes les couleurs ici une grosse bougie avec un petit oiseau donc pareil c'est moi qui l'ai fait le petit oiseau ici un gros pot avec toutes mes perles en verre voilà puis des grosses des grosses fleurs qui font qu'ils font perles d'ailleurs derrière vous avez ce qu'il faut pour les attacher ma boule à neige et puis ici c'est pareil c'est une création comment envoyer et qui c'est une boîte hexagonale c'était fait fait selon mon tuto et à l'intérieur quand vous ouvrez il ya plein de petits pans qui s'ouvrent en même temps et ça fait plein de petites boîtes voilà donc déjà pour le dessus de mes deux meubles ensuite on va passer donc à ce meuble calax alors ce meuble calax je vais pencher un petit peu ma perche pour pouvoir vous filmer l'intérieur donc premier tiroir alors pour les tiroirs donc qu'est ce qu'on a on a ici tous mes attaches parisienne ensuite là ce sont tous les petits trucs pour faire les capsules altérées voilà c'est des boîtes vides derrière ensuite ici j'ai plein de strass voilà des strass autocollant ou des strass dans les boîtes les strass comme ça de chez action ici ce sont mes deux petites boîtes avec toutes mes petites lettres en bois donc il ya du bois naturel il ya du bois noir en noir il ya du blanc ici donc ce sont toutes mes lettres en bois les plus grosses assez les toutes petites ici c'est les plus grosses là donc ça c'est des des brades voilà donc j'ai mis tous les bras de ici et puis ici donc j'ai pour mettre avec ma crosse d'ail je sais plus comment ça s'appelle donc j'en ai j'en ai plusieurs boîtes avec plusieurs plusieurs couleurs et donc plusieurs tailles ici c'est une petite boîte avec plein de petits morceaux de papier que j'ai acheté il ya très longtemps ça se vendait comme ça chez action en sachet en dessous donc j'ai tous mes boutons tous les boutons sur la trier dans des sachets voilà là c'est les derniers avec les futurs motifs ça j'adore ça cela c'est c'est sarah qui les avait envoyés sont superbeaux donc là voilà il ya tous les boutons assez pareil on les a envoyés il ya pas longtemps ensuite un tiroir suivant donc dans ce tiroir nous avons tout ce qui est ruban plumes et petits nœuds donc là dans une grande boîte j'ai mis tous mes petits nœuds ensuite ici vous avez tous les rubans dont je vous les détaille pas vous avez le raffia voilà il ya plein 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 de rubans ici c'est pareil c'est que des rubans partout là j'ai envie de ça d'abord là c'est ma petite boîte avec donc toute la ficelle à l'intérieur l'appareil des rubans ça je trouve ici ici c'est ma boîte à plumes je vous n'ouvre pas on va éviter sinon ça va tout se sauver ici c'est pareil que des rubans voilà j'ai donc plusieurs étages de rubans il y en a encore en dessous j'ai aussi de la cordelette et ici c'est une petite boîte avec tous les petits fils qui sont donc argentés donc ça c'est vraiment le tiroir à ruban en général je mets toujours tout ensemble alors j'en ai ailleurs des rubans vous avez vu je vous en ai montré tout à l'heure j'en ai encore un mais voilà je préfère vraiment essayer de mettre un maximum dans les mêmes tiroirs pour pouvoir justement pouvoir fouiller et pas aller à droite à gauche pour trouver donc ici c'est le tiroir des perles alors là il y en a reçu en voilà donc des perles de toutes les sortes il ya des perles il ya des perles de puits des perles de rocailles il ya les boîtes qu'ont trouvé chez action à un moment là ce sont les valises être des perles lorsque je faisais des bijoux j'en ai deux des mallettes comme ça d'ailleurs votre année ici voilà notre elle est ici donc ça je m'en sers pour mes créations des perles en bois ici j'ai encore des donc des perles et puis ici vous avez tout le fil vous savez pour faire de la broderie pour faire des canevas donc j'ai tout mis ici et puis là dans la boîte c'est toute ma laine voilà pour ça ensuite dernier tiroir un jeu mais c'est un petit peu donc dernier tiroir voilà donc c'est le tiroir des perfos vous avez les boîtes donc de perfos de chez lidl vous avez toutes les petites perfos vous avez la pince avec les petits perfos interchangeable ici donc toutes mes grosses perfos grosses perfos perfos aussi de bordure et puis ici vous avez tous les tampons en bois alors ça c'est des petits trucs et petites empreintes pour les enfants les tampons bois et puis en dessous vous avez donc plusieurs étages hop là vous avez plusieurs étages avec tous mes tampons bois ici pareil donc les tampons qui viennent de chaque action voilà et puis là donc c'est la même chose des tampons ça ça venait de chez aliexpress je crois voilà donc ça c'est tous les tampons bois alors je vous détaille pas je vous montre comme ça et voilà voilà pour ce meuble donc maintenant on va faire le meuble qui est à côté voilà donc là c'est ce meuble là qu'on vient de faire on va faire celui ci alors dans celui ci vous avez vu j'ai trouvé sur pinterest des étiquettes à imprimer donc j'ai imprimé puis j'en ai mis à certains endroits dans l'atelier premier tiroir donc premier tiroir alors là vous avez tous mes canvases tous mes canvases et puis c'est des tiroirs à peinture en fait ce sont les tiroirs à peinture alors j'ai de la peinture j'ai des encres j'ai des peintures pailletées j'ai des peintures en tube j'ai toutes les peintures qui étaient chez action j'ai ici de la peinture noire ensuite ce tiroir là pareil donc toutes les peintures que ce soit des peintures pour enfants j'ai du maquillage aussi qui me sert aussi pour faire un petit peu de réa ici j'avais acheté ça il ya très longtemps là j'ai tout ce qui est tout ce qu'il fallait pour faire de la fimo là c'était pour faire des demi perles et honnêtement j'avais acheté ça chez dix doigts et ça fonctionne super bien le stylo peinture 3d il est vraiment génial et puis en dessous vous avez donc toutes mes encres avec l'encre de chine qu'est ce qu'on a encore on a des des petits dos là ce sont les peintes marqueurs de chez action qui sont pas tout jeunes là c'est ma peinture à l'huile ici j'ai des petites raclettes pour faire des effets sur la peinture puis là plein de petites peintures différentes ensuite celui ci donc celui ci ben c'est vraiment du bazar donc il ya mes mes gesso noir et blanc j'ai du gros sel j'ai du coton j'ai des petites fioles comme ça là en verre j'ai pour le papier peint de la colle à papier peint j'ai des bombes de peinture j'ai de la colle en voiture voilà là c'était pour faire vous savez les peintures à la craie j'ai mes glitters décoratif pour le sapin de noël voilà j'ai des colles j'ai plein de choses et puis ici c'est pour faire mes plâtres et puis j'ai encore du sable et du cellophane et en bas donc là c'est tous les pots voilà tous les pots qui me servent les pots et les barquettes quand je fais de la peinture je prends un pot ou une barquette et puis je mets dedans et après je peux les jeter voilà j'en ai plein j'en ai encore ailleurs j'en ai plein dans un dans une autre pièce dans un carton j'ai pas tout mis ici et puis là donc c'est mon papier de ponçage voilà pour ce meuble je vais me relever et je vais vous remontrer ça rapidement et ensuite donc dans le coin la vidéo va durer très très longtemps je suis désolée mais je préfère faire qu'une seule partie comme ça au moins c'est fait donc déjà j'ai des créations qu'on m'a offerte que j'ai accroché ici et puis là là faut que je mette une photo je l'ai toujours pas mise dans le coin donc c'est le coin à bazar ce sont tous mes rouleaux de kraft papier kraft papier blanc papier peint ça c'est le futur papier peint donc de 7 de cet atelier je l'ai mis ici je vais faire un pan de mur avec sur les têtes de mort pailleté grise c'est trop beau et donc voilà j'aime beaucoup ce papier peint ici bon bah j'ai des enveloppes j'ai de la cartonnette j'ai mon fer à repasser le fer à repasser pour l'atelier quand je repasse mes tissus ici j'ai ma broyeuse de documents là ce sont des feuilles en 50 par 70 je crois blanche et noir et puis dedans je mets des cartonnettes aussi pour faire des embellissements ici ma machine à coudre qui est vieille très vieille ça faut moins dix ans que je l'ai et il faut je rachète des aiguilles parce qu'il y en a plus du tout donc c'est pour ça elle est là je m'en sers pas pour l'instant ici donc c'est tous les canvases que j'ai réalisé en mix médias qu'il faut que j'aille accrocher en bas donc avec les photos de mes enfants et ici donc en dessous j'ai ma canonne celle fille que je laisse dans la boîte pour éviter qu'elle prenne la poussière et puis de toute façon en même temps j'ai pas de place ailleurs voilà donc là c'était pour tout le petit renfoncement comme ça ensuite donc on va passer à cette partie là la dernière voilà donc la dernière partie alors je vais commencer par cette tour donc au dessus j'ai mon petit porte massico etc que j'avais racheté à nathalie donc c'est un porte massico we are memory keepers et dessus donc j'ai mon gros ma grosse guillotine j'ai mes différents massicaux j'ai ça c'est nathalie pareil qui me l'avait offert pour faire donc des boîtes des pochettes et ici j'ai mon ma punch board enveloppe et donc ici normalement il ya mon autre guillotine qui est sur mon bureau actuellement maintenant donc la tour comme ça la tour ici premier tiroir c'est ma réserve voilà ma réserve de double face de colle de sac poubelle enfin voilà donc j'ai c'est ma réserve rien de bien spécial là ici ce sont tout ce qui me sert donc c'est tout mon matériel audio et vidéo mes câbles mon micro etc ici j'ai des choses qui viennent de chez action pareil qu'il faudrait que je je fasse là j'ai mon applicateur de strass que j'avais acheté chez lidl pareil je m'en suis pas encore servi il ya toutes les têtes dedans il ya vraiment tout ce qu'il faut faudrait que j'essaye là en dessous cd voilà donc c'est des planches avec mon prénom puis aussi celle de mon mari c'est mon fils qui avait fait ça quand il était en menuiserie là c'est un test un test voilà ici donc on a pour faire donc toutes les petites boîtes ça c'est les petits blocs de chez action donc ils sont tous là voilà je trouve pas super c'est pour ça je les laisse là donc j'en ai fait quelques unes complètement loupé ensuite ici alors là c'est ya des bâtons de glace il ya des pinces à linge à monter une grosse boule en bois de la mosaïque de la céramique même l'appareil de la mosaïque voilà je faisais beaucoup de mosaïque avant là encore de la mosaïque j'ai des petits pots ici c'est des petits pots comme les petits pots vous savez pour faire des combien des plantes dedans là voilà donc ça ici c'est à ma fille pour faire des petites choses comme ça en mosaïque elle a jamais fait d'ailleurs j'ai coupé j'ai récupéré les à les petits tours en bois les petits cadres en bois et puis j'en ai fait autre chose c'est quoi j'ai des perles comme ça les perles que vous chauffez avec le fer ça c'est quand j'étais assistante maternelle et puis j'ai encore voilà encore pas mal de de mosaïque ici et puis dernier tiroir donc alors ici c'est tout ce qui concerne les moulages j'ai tous mes moules les moules sans peria etc tout est là les autres moules que j'ai acheté chez aliexpress j'ai ma pâte de chez action voilà il y a encore des moules j'ai une petite balance j'ai un rouleau voilà puis j'ai en dessous j'ai quelques comment s'appelle quelques pâtes à modeler mais en porcelaine froide voilà pour faire de la porcelaine froide faudrait d'ailleurs que je regarde si ça a pas trop durci voilà donc ça c'était pour cette tour là ensuite on va passer à côté donc à côté à côté donc j'ai un petit meuble que j'avais fait pareil il ya très longtemps pour mettre tous mes feutres à alcool donc j'ai des feutres nouveaux les feutres de chez action j'ai des pro marqueurs donc ça ce sont tous mes feutres à alcool là c'est un pot où je mets toutes vos rosaces voilà toutes les rosaces que vous m'envoyez et puis j'ai des pailles aussi là c'est les petits crayons qu'on a acheté à une époque chez action de couleurs avec des pointes toutes fines il y en a des pailletés il y en a des des normales et honnêtement c'est pas terrible donc si vous les achetez sachez que la pointe gratte sur le papier et des fois ça marche pas du tout donc moi je les ai mis là de temps en temps je m'en sers et quand je vois que ça fonctionne pas ben je les jette ici donc c'est une boîte que j'ai fait en mix média pareil vous avez le tuto sur ma chaîne c'est une boîte qui venaient de chez action et à l'intérieur donc j'ai mis tous mes moulages les moulages que j'ai fait donc là c'est avec les pattes de chez action que je trouve pas terrible en grise ici vous avez des du plâtre et puis vous avez aussi des moulages que vous m'avez envoyé ensuite ici donc ça c'est pareil c'est une petite carte enfin un porte carte que j'ai réalisé en test avant de vous faire le tuto vous avez le tuto sur la chaîne et là ce sont toutes mes boîtes avec des numéros qui vont justement avec le classeur que je vous ai montré tout à l'heure pour tous mes tampons donc à l'intérieur il ya tous mes tampons je vais pousser ça je vous en montrer une vous avez d'ailleurs une revue sur ma chaîne je vous ai je vous ai montré ça m'énerve je vais faire autrement sinon ça va tomber voilà je vais faire comme ça voilà donc voyez dans des boîtes je prends la première voilà dans des boîtes comme ça j'ai des numéros qui correspondent à des numéros sur le classeur et puis j'ai tous mes tampons à l'intérieur donc toutes les boîtes sont pleines il faut juste que je termine cette boîte là mais ça c'est parce que je n'ai plus de deux boîtes vierges à céder donc il faut que j'en rachète pour pouvoir terminer mais mon rangement ici voilà petit meuble que j'ai récupéré de ma fille vous avez vu rien n'est uni ici j'aime bien prendre des meubles à droite à gauche je n'avais pas envie d'acheter puis comme j'avais besoin de rangement j'ai piqué des meubles un petit peu aux autres donc l'appareil vous avez vu ce sont les étiquettes qui sont les mêmes que celles que vous avez vu sur sur ce meuble là voilà donc j'ai pris sur pinterest donc là j'ai fait mes créations et là mes inspirations alors mes créations donc ce sont toutes les cartes et autres embellissements que j'ai réalisé tout n'est pas ici mais la plupart donc à l'écart quand j'ai envie de faire un échange ou que j'ai envie d'envoyer j'ai tout ici là c'est pareil j'ai plein de tags encore que j'ai fait en mix média là on a des bases d'atc ici c'est des embellissements disney en dessous je vous montre pas c'est pareil là c'est des dernières cartes que j'ai fait voilà vous avez tout ici à la carte à plumes qui avait eu beaucoup de succès dans celle ci c'est une carte qui a vu beaucoup de succès lors d'un live sur mon groupe donc tout est ici ensuite en dessous donc mes inspirations ça correspond plus à tout ce que je fais en tuto c'est à dire que ce sont des tests parce qu'avant de faire un tuto je fais donc un prototype et là ce sont tous les prototypes qui sont ici voilà pourrait les reconnaître tous les prototypes et certains ce sont les tuto en eux mêmes et puis ça je sais pas ce que c'est ah oui ça c'est du louper je crois je sais plus non non c'est un tuto que j'avais fait c'est pas du louper celui là voilà donc pour ça ensuite en dessous alors ici ça c'est votre tiroir voilà donc rien à moi dedans donc là ce sont toutes les atc at stamp à tes coins que vous m'avez envoyé là toutes les mémoridex que vous m'avez envoyé et puis en dessous donc on a tous les embellissements que j'ai reçu voilà que vous m'avez envoyé l'appareil tout ce que tout ça c'est à vous voilà c'est à vous tout ça je garde tout ici ici pareil voilà tout ce qu'on m'a fait encrocher avec la laine etc voilà toutes les capsules altéricules on m'a fait donc ici vraiment c'est le tiroir que j'aime beaucoup et il ya vraiment toutes vos créa alors si vous ne voyez pas toutes les cartes et toutes les autres créations que vous m'avez donc envoyé c'est normal c'est parce que c'est dans des cartons j'ai plus de place je vous avoue vous avez vu j'ai vraiment plus de place pour les mettre donc je les ai mis dans les cartons et puis je les ai rangés donc voilà donc on a fait ce meuble la vidéo va durer au moins une heure je suis vraiment désolé et maintenant on va passer à ce meuble là qui est ici je vais pousser un petit peu mon trolley pour pouvoir avoir de la place il est hyper lourd donc ici sur le dessus et bien ce sont des tampons que je n'ai pas encore rangé voilà puisqu'il me faut encore des boîtes donc ça c'est encore plein plein de tampons ici c'est pareil là dans cette petite boîte ce sont tous les tout petits tampons ici c'est les tampons que j'ai eu à noël dans les échanges de calendrier de l'avant là ce sont tous mes tampons de nîmes tampons voilà ils sont tous là ici ce sont tous mes classeurs de gaufrage voilà ils sont tous là les grands les petits la plupart viennent de chez action donc j'ai tout mis ici certains sont de leur pochette d'origine d'autres non sont dans des pochettes comme ça il ya les très épais les moins épais voilà donc ensuite ici j'ai bama savez ma montreux lumineux là qui n'a plus de piles d'ailleurs qu'il va falloir je remettre des piles c'est pas grave donc avec mon pseudo là ce sont des petites citrouilles que j'ai fait l'année dernière au moment de noël je les adore je les adore elles sont vraiment très belles et puis donc les tiroirs maintenant alors premier tiroir alors ici et bien ici encore des tampons voilà alors encore des tampons que je n'ai pas pu ranger un évidemment je n'ai pas les boîtes donc encore plein de tampons ici donc pareil des tampons stampin up que je n'ai pas pu ranger là j'ai quelques bougies donc melon pomme coton menthe là ce sont des stickers des tout petits stickers que j'ai mis ici pour pouvoir les retrouver derrière j'ai des sachets qui sentent super bon le talc c'est les sachets que sarah m'avait mis dans le calendrier de l'avant et puis dans ces boîtes là ce sont les deux boîtes en toute façon des boîtes de bretagne en plus j'adore je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir attendez voilà voilà j'ai réussi donc à l'intérieur de ces deux boîtes ce sont des stickers ceux qui n'ont plus de planches donc on ne veut pas les perdre je les mets ici donc cette boîte là et cette boîte là ensuite en dessous donc on va commencer à voir un peu de peinture pour le mix média donc ici c'est tout mon tiroir mix média peinture mix média donc j'ai toutes mes peintures ici voilà donc mes peintures primat mes peintures comment elle s'appelle les cadences ça c'est des petits trucs que nathalie m'avait offert dans le calendrier de l'avant j'ai toutes les peintures valero les carottes cake ici donc ce sont les peintures de chez fdco les métalliques la fdco les glitter mousse fdco les rustic paint fdco les chavis velours fdco les hérémousse et fdco les caméléons et puis là donc mes impastes et mais peinture de dina wakley pour le mix média voilà on a la grise éléphant et la grise médiévale et puis ici donc ce sont des peintures cadence marbré donc à dc effets marbre et dedans vous avez des petits grains de marbre voilà donc ça c'est toutes les peintures qui me servent uniquement pour le mix média tiroir très lourd ensuite ici moi ici ce sont donc ici c'est mon album prima dulce 2 qui est à vendre et ici c'est le surfboard qui est à vendre aussi je les ai mis là pour les protéger du chat et de la poussière et du soleil aussi ici rien de spécial donc ça ce sont voilà donc ça c'est toutes les commandes de ma boutique ici c'est la carte que m'a envoyé marie-laure voilà pour notre échange sur le live créatif de la dictée dont j'ai mis ici un quand j'ai des cartes je les mets ici puis après je peux les ranger et puis le dernier tiroir ben le dernier tiroir bon bah ça c'est dedans j'ai du plâtre c'est une boîte que j'avais fait une boîte à chaussures que j'avais fait en mix média pareil le tuto sur ma chaîne et puis là donc ce sont tous mes papiers pour mon entreprise voilà et puis derrière vous avez des petites pochettes où il n'y a rien de spécial dedans ensuite ici donc ici voilà donc c'est un petit un petit tableau sur lequel on peut écrire en vert et j'ai accroché quelques photos il est magnétique en plus vous avez vu il ya oreo elle est belle elle est vraiment belle elle était toute petite là avec quoi elle avait deux mois à peine là vous reconnaissez margaret avec moi on mangeait des niflettes bon toujours oreo qui fait le pitre là haut vous avez inésia avec oreo qui fait le pitre encore et toujours et puis ben là c'est une photo de moi voilà ensuite en dessous donc c'est des cercles à broder que j'ai rassemblé et que j'ai fait en mix média et mais si mes souvenirs sont bons vous avez aussi donc le tuto sur la chaîne je vais remettre mon trolley et voici la dernière petite chose donc c'est mon trolley mon trolley mix média uniquement peinture embossage à chaud donc ça c'est un rouleau de tissu pour essuyer ça vient de chaque action j'aime bien travailler avec ce genre de rouleau ici donc toutes mes petites poudres magical ça ce sont des poudres de chef déco en dessous on a donc toutes les poudres de chef déco et puis ici donc ce sont toutes les pardon tous les bruchot donc j'ai tous mes bruchot ici mais poudre le fd coup ici là mon délin jette ma palette de peintre et là vous avez tous mes sprays alors différentes marques on a dû très art on a du lindy's j'ai aussi des nouveaux que j'aime beaucoup mais par contre il se bouge très vite ils sont déjà bouchés faut que j'aille les déboucher à l'eau chaude il y en a certains que j'ai fait moi même avec donc des poudres de chef déco des poudres magicole voilà donc ça c'est tous mes sprays et puis j'ai aussi des dilusions etc voilà des petits des grands j'ai pas mal de différentes différents sprays ensuite en dessous donc là vous avez toutes mes poudres à embosser alors avec donc les différentes centres pour l'embossage à chaud alors pareil j'ai du nouveau j'ai du fd éco j'ai dû du ranger voilà je suis pas de vous donner toutes les marques j'ai dû voir j'en ai pas mal à côté donc j'ai ce transparent j'ai ce noir j'ai ce blanc et puis ici donc c'est mon j'ai saut pire voilà donc ça c'est tout mais j'ai saut ça c'est quoi ça ah oui ça c'est mon petit outil pour ma fuse ensuite en dessous c'est l'étage de l'aquarelle donc là vous avez toutes les aquarelles en pastilles les métalliques les crayons mais les crayons ici vous avez toutes les aquarelles liquides de chez action les écolines les coloris de chez pbo et puis donc dans la petite corbeille vous avez encore des des aquarelles là ce sont des aquarelles donc des pastels à l'huile aquarellable vous avez les crayons de couleurs vous avez différentes palettes que j'ai acheté au fur et à mesure du temps je vous détaille pas plus un donc tout ça c'est l'étage des aquarelles et puis en dessous donc on a les pastels sèches qui peuvent servir pour faire aussi des sprays j'ai un derrière j'ai des des gants j'ai de la gaze j'ai des trucs comme ça vous savez concert pour tamponner mais moi je m'en sert pour faire du mix média et puis ici donc vous avez toutes mes toutes mes petites cires voilà toutes mes wax voilà donc déjà pour le trolley alors je vais me relever et puis sur le côté du trolley donc on a un pistolet à chaleur le hit gun de chez donc ranger j'ai ma fuse j'ai pistolet à chaleur de chez action j'ai mes pistolets à colle pistolet à chaleur de chez artémiaux et puis là donc j'ai mon petit truc pour mettre mes poudres quand j'ai mes poudres à embosser dedans pour récupérer mes poudres pour les remettre dans les pots et un chiffon voilà donc je vais vous remontrer le meuble alors je vais vous faire faire une dernière fois le tour mais ça ce sera pour cette partie là qui dure déjà très longtemps et normalement je vous montrerai dans une prochaine vidéo je vais vous montrer le le bureau l'espace central parce que là je vous avoue que la vidéo dure plus d'une heure donc ça va pas être possible de vous montrer l'espace central je vous montre comme ça donc il y en a dessus il ya encore ce sous donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo voilà donc et bien écoutez moi je vous laisse là j'espère que mon petit tour vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt moi 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 moi